Allez, en fin d'année 2021, j'ai été contacté par Christian Chevillot qui m'a mis au défi de manger cette soupe, paraît-il, super épicée. Donc il m'a envoyé ça de France, merci beaucoup à lui. Le problème c'est qu'il a payé, à mon avis, au moins 10 fois plus cher d'envoi que de prix de produit. Donc je vais tester ça actuellement et puis je vais vous faire aussi le test du Yogity L'Homme que j'ai reçu aussi par la même occasion. Et puis un petit tour aussi sur les chaussettes que j'ai reçues en même temps. Allez, à tout de suite ! Bon, avant de commencer, je vais vous souhaiter la bonne année quand même parce que je suis complètement à la bourre de mes vidéos. Ça fait un mois en fait que j'ai uploadé la vidéo du C'est Noël après l'heure. Donc un mois déjà, ouais je sais, j'en ai pas fait alors que normalement je vous balance une vidéo par semaine. Comme vous voyez pas beaucoup, mais enfin mon appartement, ma maison elle est un petit peu vide parce que je suis en cours de déménagement. Et puis quand je suis pas en train de finir la maison où je vais habiter, je suis dans la montagne avec des clients. Donc tout ça c'est pas très très facile à gérer tout ça. Et puis donc le temps que j'ai pour les vidéos en ce moment, c'est hyper raccourci. En tout cas, comme toujours, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Merci à ceux qui cliquent la cloche pour les notifications. Merci à ceux qui laissent un commentaire, ceux qui laissent un like, etc. Merci à tous. Je pense que ça je vais arrêter dans pas longtemps parce que ça commence à vraiment me gaver. Les remerciements, etc. Enfin bon, je vais voir. Allez, on va faire... Enfin, je vais tester cette petite soupe épicée. Ben qu'est-ce qu'ils nous disent ici le mode d'emploi ? Alors... Bon, ben non, je suis désolé, mais je parle pas coréen. Pour ceux qui parlent vietnamien, dites-moi si mon accent, je l'ai pas trop perdu quand même. Bon, le mode d'emploi de ça, il est quand même relativement simple. Ils nous disent d'ouvrir le sachet, hop, enfin le couvercle, de sortir les petites choses qui sont dedans, la sauce et puis la poudre. De remplir avec de l'eau bouillante jusqu'à la ligne qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est pas très compliqué. Allez, j'ai de l'eau bouillante ici. Ben ouais, c'est ça d'être sur le Navarino. Même en plein été, on a quand même le poil à bois qui fonctionne systématiquement. Bon, allez, hop, de l'eau bouillante jusqu'à notre ligne. Ok, ça c'est fait. Et ils nous disent de refermer pour 4 minutes. Allez, c'est parti. Si seulement ça veut tenir fermé. On va mettre la cuillère dessus. Allez, hop là, 4 minutes, top chrono. Allez. Bon, ben pendant que ça, ça infuse, on va dire. Je vais, tiens, je vais vous parler des petites chaussettes que j'ai reçues. Alors, c'est pas sponsorisé tout ça. Non, non, ne coupez pas. C'est pas un sponsor, etc. C'est dans le cadeau, le deuxième colis que j'avais reçu. Des chaussettes Heat Holder. Soyez-en, 7 fois plus chaudes que les chaussettes normales. Qu'est-ce que c'est que des chaussettes normales ? Donc, comme la copine, elle avait mis test YouTuber, machin, tout ça. J'ai testé un petit peu. Mon retour d'expérience sur ces chaussettes, donc, Heat Holder, là. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est des chaussettes déjà pure plastique. Enfin, pure poly, machin, enfin, du plastique, quoi. On s'en fout. Pas de laine, pas de fibres dedans, juste du plastique. Et, ils disent, cette fois plus chaudes. Alors, chaudes, oui. Le problème, c'est qu'elles sont hyper... Enfin, un des problèmes, c'est qu'elles sont hyper, hyper épaisses. Elles sont à peu près épaisses comme 3 paires de chaussettes normales. Et pourtant, je mets des chaussettes type Decathlon, Special Bot, etc., qui sont super bien. Je ne suis pas non plus sponsorisé par Decathlon, mais les chaussettes Bot de chez Decathlon sont super bien. Donc, ça, 3 fois plus épais. C'est-à-dire que quand vous avez des chaussures qui sont à votre taille de pied, quand vous mettez ces chaussettes-là, vous avez les pieds super serrés. Ce qui n'est pas génial, quand même. Parce qu'après, pour marcher, ce n'est pas top. Et, deuxième gros problème, c'est que la tige montante, c'est élastique. Mais, support en vertical, ça ne tient pas bien. Ça ne tient pas, en fait, sur le mollet. Ça a tendance à glisser un petit peu et ça va chir en bas. Donc, quand on porte, comme moi, des bottes type Rangers, etc., avoir des parties montantes qui arrivent au-dessus de la botte, c'est quand même hyper important. Et ça, franchement, ce n'est vraiment pas génial à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'elles sont chaudes ? Oui. Est-ce qu'elles sont pratiques ? Absolument pas. Parce que, donc, ça, il faut que vous mettiez une taille de plus de chaussures. Et puis, il faudrait mettre des petites bretelles pour que le haut y tienne. Par contre, en chaussettes de nuit, ça, ça le fait pas trop mal. À condition d'aimer les chaussettes en pur plastique. Donc, voilà, hop, ça c'est fait. Désolé, Vanessa, mais ça, c'est pas top. Allez, on en est où, là, à 3 minutes ? Allez, je vais couper un petit peu et puis je vais revenir à ma soupe. Bon, ils disent 4 minutes, ça fait pile-poil 4 minutes. Ils disent qu'il faut drainer le liquide qu'il y a dedans. Donc, je vais aller drainer ça. Allez, j'ai viré la flotte parce que tant qu'à faire, on va faire suivant la vraie recette. Je ne vais pas commencer à modifier quelque chose que je ne connais pas. Ensuite, ils nous disent de mettre la sauce liquide. Donc, ça, on va ouvrir avec mon petit couteau de poche. C'est marrant, il ressemble au couteau que j'ai tout le temps en ADC sur moi, celui-là. Pas quasiment tout le temps. Allez, la sauce. On met tout le paquet parce qu'on n'a pas peur. Allez, on va bien... Bien essorer ça. Voilà. Ils disent de remuer. Hop. Voilà. Et ensuite, ils disent d'ajuster les petits flocons qu'ils appellent ça. Alors, les flocons de quoi ? Comment ça vient ? Allez, hop. Ça s'est ouvert. Oups. Ça s'en fout super mal. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des petites épices, des herbes, des graines de sésame. Après, vous voyez. Allez. Hop. Bien remuer encore tout ça. Allez. Alors, comme je n'ai pas envie de me cramer la gueule tout de suite parce que c'est chaud, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le thé en même temps. Alors, thé, yogiti, l'homme, ils disent quoi ? Infusion ayurvédique. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Aux plantes, gingembre, ginseng et piment. On reste dans le piment quand même. Je ne sais pas comment ça s'ouvre, mais hop. Allez. On va mettre ça. Donc, le mode d'emploi, il est où ? Je ne sais plus. Donc, il faut mettre de l'eau bouillante et laisser infuser 5 minutes. Allez hop. C'est parti. Notre sachet. Hop. Toujours mon eau bouillante. Et c'est parti pour 5 minutes. Allez, on dirait presque une émission de cuisine que je suis en train de faire, moi. Allez hop. On repasse au plat principal. Voyons voir ça, ce que ça donne. Ça a une odeur pimentée, c'est sûr. Bon, ce qu'il y a, c'est que, déjà moi, niveau piment, j'ai un peu l'habitude. Il faudrait peut-être que je vous montre ce que j'ai déjà comme sauce de piment dans mon frigo. Je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 4 ou 5 sauces piment différentes. J'ai des piments séchés qui sont accrochés ici, des caciocavras. J'ai des piments qui sont au vinaigre. Genre, tout petit piment thaïlandais, mais on voit qu'ils sont ici. Mais qui ressemblent pas mal quand même à des piments thaïlandais, que ce soit en saveur ou en piquant. Donc, allez, on va essayer ces nouilles. On va voir ce que ça donne. J'ai pas de baguette. Donc, je suis obligé de manger avec une cuillère. Ou une poussette, mais bon. Ouais, c'est thaïlandais, c'est sucré. C'est piquant, oui. Pour une personne normale, à mon avis, c'est trop piquant. Pour moi, c'est pas trop piquant. Merci, Christian. A ta santé. Ouais. C'est un défi, hein. Je suis obligé de tout manger sur la vidéo. On va pas en faire de coupes quand même. Parce que les gens, ils vont dire, ouais, il a triché, il en a enlevé, etc. Les pâtes en elles-mêmes, c'est des petites pailles, des pâtes de blé asiatiques, toutes relativement classiques. Le côté piquant qu'il y a, j'aime bien. Le côté sucré, j'aime beaucoup moins. Parce que j'aime pas manger aigre doux, comme on dit. Ou sucré-salé. En même temps, j'aime bien le salé, j'aime bien le sucré. Mais pas des trucs et sucré et salé en même temps. Effectivement, pour une personne lambda classique, qui a pas vraiment l'habitude de piment, ça doit un peu arracher la gueule quand même. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Pour moi, je vais pas peiner à finir, là. C'est chaud, par contre. Allez, on a presque plus. Une bonne quantité quand même de pâtes. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Nettoyer un petit peu les bobines. Et, il n'y a plus rien, il y a juste un peu de sauce. Je vais t'amener quand même. Et voilà. Et la preuve, il n'y a plus rien. Bon. Alors. Oh, nettoyage. Ça va, j'en ai pas qui traînent. Non, c'est bon ? Bon. Piquant, oui, effectivement. Plus piquant que ce que j'ai l'habitude de manger. Non. Plus piquant que ce que j'ai l'habitude de manger tous les jours, oui. Plus piquant que ce que je mange au moins deux, trois fois par semaine, non. Mais, effectivement, pour quelqu'un de normal, je comprends que ça doit quand même un peu arracher la gueule. Bon, ben, ça, c'est fait. Et bien, pile poil les cinq minutes. Donc, maintenant, je vais passer au thé. Et bien, Christian, ton défi, il est relevé. Tu vois que j'ai tout mangé. Il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas en train de pleurer. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Et maintenant, on va passer au thé. Je viens de réaliser que je vous dis que c'est de la nourriture taille classique. Mais en fait, que c'est coréen. Mais c'est pareil. C'est sucré comme de la nourriture taille. Allez, ça fait cinq minutes. C'est un petit peu plus de cinq minutes. Ça fait six minutes. Je vais sortir mon petit thé. Il va être super chaud, ça. Par contre, je vais peut-être bien me cramer la gueule avec ça. Et voir ce que ça donne. Cette infusion. Comment ils disent ? J'ai un a-jur-de-vick. A-jur-de-vick. Ça peut être un bon mot, ça, pour mettre au scrabble. Ce n'est pas facile à jongler avec des trucs qui existent déjà. Mais infusion a-jur-de-vick. Qu'est-ce que ça peut dire ? A-jur-de-vick. Mais bon. Allez. Ça sent bon. Ça ne sent pas le gingembre. Et par contre, c'est super chaud. Il faut que j'attende un peu. J'ai profité de quelques instants pour laisser refroidir mon infusion ayur-védique et non pas yur-de-vick. Pour rechercher ce que c'était que ayur-védique. Ah, quand même. Parce que comme ça, je serai un peu moins con quand même. Et donc, internet, il me dit qu'ayur-védique, ça vient d'ayur-védia et que c'est de la médecine traditionnelle indienne. Donc, en rapport avec le yoga, etc. C'est peut-être pour ça que sur Yogiti, ils mettent ça. Donc, et puis qu'en plus, sur la boîte, ils mettent même un exercice de yoga à faire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Tenez l'arrière de vos genoux. J'ai du mal à lire. Avec vos mains, roulez en arrière sans plier les jambes. Puis, roulez en avant et posez la tête sur les genoux. Ouais, bah, ça, quand t'as mon âge et puis les os que j'ai, je vais pas le faire tout de suite quand même. Marcher dans la montagne avec un sac lourd, oui, mais enfin, faire du yoga comme ça en buvant le thé. L'infusion ayur-védique, par exemple. Je suis pas sûr que ça puisse le faire. Ouais, maintenant, c'est buvable, c'est un peu moins chaud. Alors. Bah, désolé, mais l'infusion ayur-védique au gingembre, ginseng et piment. Le ginseng, ouais, peut-être. Le gingembre et le piment, absolument pas. Pas du tout. Bon, il y a toute une liste d'ingrédients que... Il y a quand même 15% de gingembre, normalement. Bah, je sais pas où que... Il y a de la cardamome, de la réglisse, du caroub, de la cannelle, du malte d'or, de la chicorée, de la menthe, du fenouil grec, du fenouil, du massis, de l'anis. L'anis, on sent un peu de la racine de ginseng, de l'astragal, du cucuma, du piment, 1% de piment. Il ferait mieux de mettre 15% de piment et puis 70% de gingembre et puis le reste, tout le reste. Alors, donc celle-là, la Yogiti Lom, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est assez sympathique. Par contre, faut pas s'attendre à ce que ça sente le gingembre ni le piment. Mais une fois de temps en temps, ouais, je pense que ça peut le faire. Bon, je vais mettre fin à cette vidéo. Encore, merci à toi, Christian, pour ce délicieux repas pimenté. Des petites pâtes, hein, puis des pâtes au piment, voilà. Donc, ton challenge, il est accepté et réalisé et complété sans un pète de jeu. Même pour une petite larme, ça pique. Non, même pas. Et puis, voilà, moi, je vais finir ma petite infusion ayurvédique. Ça, ça va pas être facile à placer dans une conversation normale. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada